Et salut à tous donc j'espère que vous allez bien les gars comme d'habitude n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire aujourd'hui Nouvelle vidéo sur un deuxième défi caché de cette semaine 6 de 703 de Fortnite les gars Donc tout simplement vous l'aurez compris il y a un deuxième défi caché pour cette semaine et tout simplement pour l'obtenir il faudra trouver 3 sphinx cachés sur la map Donc les sphinx sont éparpillés un petit peu partout sur la map il faudra tout simplement les sculpter donc c'est à nous de les sculpter Le premier sphinx les gars se trouve tout simplement en A2 B2 donc juste ici c'est tout simplement l'île corallienne donc je vous conseille de faire ce défi en fond d'empoigne Donc là vous avez le grand vortex et juste ici vous avez ce qu'on appelle l'île corallienne donc vous inquiétez pas même si l'eau diminue l'emplacement sera toujours le même Ensuite une fois que vous êtes ici vous devrez chercher tout simplement une pierre comme ceci en blanc donc elle est juste ici Donc là vous avez le totem vous avez une petite maison avec le coquillage de toute façon je crois qu'il n'y a qu'une seule maison avec un gros coquillage Donc oui effectivement voilà on le voit franchement il n'y a qu'une seule maison avec un gros coquillage Vous allez à droite de cette maison et vous avez tout simplement cette pierre blanche juste à côté Pour le premier sphinx il suffit tout simplement de le sculpter donc vous tapez la pierre Là on a le premier monument de sculpter de la frontière donc c'était bien marqué voilà Et il nous en manque tout simplement deux du coup je vais vous montrer l'emplacement des deux autres donc c'est parti Pour le deuxième sphinx à sculpter les gars il se trouve tout simplement au phare de Loki Donc là on a le phare et juste à côté donc à droite vous avez la pierre Le phare il se trouve tout simplement en C1 donc voilà juste ici à côté du requin Donc voilà vous allez en C1 vous allez au phare tout simplement à droite du phare Vous avez la petite pierre pareil que tout à l'heure vous tapez cette petite pierre pour sculpter tout simplement le deuxième sphinx Et du coup les gars aussi pour ceux qui se demandent comment être sûr d'être au bon endroit à côté de la bonne pierre Vous avez tout simplement les petits copains du corail qui sont à côté Donc si vous en avez au moins un ça veut dire que vous êtes au bon endroit donc vous le voyez Pour le premier sphinx il y avait des copains du corail et pour le deuxième sphinx pareil Donc voilà si vous voulez être sûr d'être au bon endroit regardez bien s'il y a les copains du corail à côté Et du coup les gars on se retrouve au troisième sphinx Et enfin les gars le dernier sphinx se trouve tout simplement juste ici donc en C2 Voilà juste ici à la pointe de la petite île voilà tout simplement juste ici Donc je vous fais un petit zoom donc voilà tout simplement en C2 juste là à droite du vortex Pareil que tout à l'heure pour l'activer tout simplement pour le sculpter Vous tapez la petite pierre qui est juste ici donc pareil là on a les petits copains du corail Et voilà du coup les gars le défi est terminé pour ceux qui se demandent combien d'xp rapporte ce défi caché Il donne tout simplement 25 000 xp Et pour ceux qui se demandent pourquoi mon défi est à 2 sur 3 Pourquoi je suis tout seul en game c'est tout simplement parce que je fais tous mes défis en partie perçue En tout cas les vidéos parce que je le rappelle dans partie perçue il n'y a rien qui compte Ça ne donne pas d'xp ça ne donne clairement rien voilà même si vous faites vos défis ou quoi Ils se remettent à 0 quand vous quittez la game c'est tout simplement pour faire les vidéos plus facilement Voilà c'est beaucoup plus simple pour moi plutôt que d'aller en game normal et de me faire tuer en boucle C'est beaucoup mieux pour faire les vidéos défis Et sur ce comme d'habitude si cette vidéo vous a plu qu'elle vous a aidé les gars N'hésitez pas à la liker et vous abonner Sur ce je vous laisse A plus et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz